La cellule des femmes du réseau Ensemble allant de l'avant RE2A a célébré l'édition 2022 de la Journée Internationale de la Femme ce samedi 26 mars 2022 à la salle des fêtes Salem d'Akonkame. Initiée pour magnifier les femmes réunies au sein du réseau, cette célébration a connu la présence de personnalités politico-administratives, responsables d'associations et d'ONG. Elle a été meublé par deux différentes communications, dans la première sur la lutte contre la violence faite aux femmes, lois et procédures présentées par Jean-Claude Dossard, officier des droits de l'homme et de la CBH Atlantique, et la seconde sur les efforts du gouvernement pour l'épanouissement des femmes au Bénin, cadre du microcédia Lafia, par grâce Maryse Daoui, représentante de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Atlantique. Dans notre vie quotidienne, les plus grandes victimes de violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, ce sont les femmes. Donc la violence basée sur le genre, le genre, il faut le dire, inclut aussi bien les hommes que les femmes. Il faut qu'on soit au même niveau d'information. Mais en parlant de ces violences, nous évoquons plus les femmes parce qu'elles sont les plus grandes victimes de ces violences. La VBG, donc la violence basée sur le genre, s'inscrit dans un rapport de domination, notamment dans les contextes, dans les cultures patriarcales, dans les cultures où l'homme est dominant. Quelquefois, ces violences se basent sur l'orientation sexuelle, se basent sur la position sociale. Elles peuvent également se baser sur nos situations de handicap. Donc ce sont des facteurs qui contribuent fortement au développement, à l'enracinement même des violences basées sur le genre. Pour plus de transparence, d'efficacité et d'impact, l'approche de la mise en place des microcrédits a été renovée pour donner naissance au microcrédit à la FIA. La nouvelle approche de mise en œuvre du microcrédit à la FIA est basée sur la digitalisation des processus de déboursement et de remboursement permettant de simplifier les formalités d'accès au microcrédit et de s'assurer que les ressources sont effectivement décaissées aux bénéficiaires, donc beaucoup plus de transparence. L'objectif, un, c'est de mettre en place un business modèle promettant de réduire le taux de sortie du produit au profit du bénéficiaire. Au numéro, deux, c'est de permettre au FNM de suivre en temps réel la distribution des crédits aux bénéficiaires par les SFD et les statistiques sur les opérations de décaissement et de remboursement. Réduire enfin les impayés sur ce type de produit et promouvoir l'éducation financière, plus particulièrement digitale, auprès des populations. Du microcrédit à la FIA, c'est de faciliter l'accès au financement aux personnes démunies, exclure du système financier classique, comme je l'ai dit plus haut, pour créer ou développer une activité génératrice de revenus. Pour Asenat Badamassi, président du comité de réaction, tous les jours doivent être dédiés à la femme parce qu'elle est. La vie, la douceur, le bonheur, le tranquillisant qui calme les odeurs, le choc du foyer, elle donne goût à la distance, le complément sans lequel l'humanité serait incomplète. Représentant le président du comité d'administration, Romaric Stéphane, comme l'entend, plaidera pour l'accompagnement des femmes, avant de les inviter à la détermination et la confiance en soi. Nous sommes là pour les accompagner à mieux réussir ce qu'elles ont dans leurs efforts, tout ce qu'elles font dans leurs services, toujours pour améliorer leurs conditions de vie. Cette journée a un aspect particulier qu'il faut souligner. C'est pour ça que je dis la femme est le seul. La femme, on ne peut rien faire sans la femme. Regardez l'aspect qu'ils ont souligné. Et elles ont tout fait pour réussir. Non seulement elles ont su que cette journée est non seulement une journée de fête, mais aussi une journée qui peut apporter un de plus dans la vie associative. Et cela s'inscrit réellement dans les objectifs de notre vie. Vous êtes les meilleurs et que nous, les hommes, nous devons vous accompagner dans votre élan. Nous n'avons pas fait encore de discours. Le président, il n'est pas là. Je suis le premier vice-président. En cette qualité, je vous dis, n'ayez pas peur. Soyez toujours déterminés. Tels que vous le faites déjà, il y aura des hommes qui vont vous accompagner. Il n'y aura pas à chaque fois. Les femmes, elles n'ont rien. Elles sont faibles. Mais depuis votre esprit aussi, soyez fortes. Ne vous sous-estimez pas. A politique et à binoculatif, le réseau ensemble allant de l'avant à pour principal objectif de promouvoir et de protéger la femme pour son plein épanouissement dans la société. Sous-titrage ST' 501